Musique Nous restons dans l'interaction entreprise et open source. Déjà sponsor l'an dernier, j'avais eu le plaisir d'accueillir ici Alfonso Castro de Microsoft, qui est directeur des partenaires stratégiques et open solutions chez Microsoft. Et cette année, je vous accueille sur cette scène avec joie, j'ai encore le plaisir de vous accueillir. Nous devions avoir également Frédéric Hatz, qui est directeur de la stratégie interopérabilité chez Microsoft. Nous le saluons parce qu'il doit être probablement en train de nous regarder, il a eu un empêchement malheureusement, pour nous accompagner sur les mutations qu'engendre l'open source vis-à-vis des entreprises plus traditionnelles. Et donc Alfonso vient nous raconter comment Microsoft collabore avec des communautés open source et développe l'interopérabilité chez Microsoft. Impeccable. Bien, bonjour à tous. Donc effectivement, Frédéric m'a demandé de vous présenter ses excuses pour son absence. Je vais néanmoins couvrir la partie qu'il devait présenter. Avant de démarrer, je vais me refaire un tout petit peu de recul. Que de chemin parcouru. Que de chemin parcouru. Ça fait quatre ans que j'ai commencé à travailler avec les gens de l'Open World Forum. Ça fait effectivement, Aurélie nous le disait à l'instant, deux ans que nous sommes sponsors officiels. Pour ma part, ça fait cinq ans à peu près que je travaille dans l'open source chez Microsoft. Je ne fais que l'open source. Et oui, il y en a. Et je voulais simplement et très très sincèrement remercier bon nombre des gens qui sont dans le comité d'organisation aujourd'hui. Parce qu'en fait, l'immense majorité de ma culture open source, elle vient de ces gens-là. De ce que j'ai appris au quotidien avec eux, en travaillant avec eux pendant ces nombreuses années. Alors, ce n'est pas fini. Moi, je continue dans l'open source chez Microsoft. J'ai un peu changé de fonction. Je vais y venir. Mais je voulais très sincèrement remercier tous ces gens-là et plus largement toutes les personnes qui contribuent à l'organisation de ce magnifique forum. Qui, année après année, continue à évoluer et à montrer que l'open source est vraiment ouverte. Voilà. Donc ça, c'était juste un petit message personnel. Alors, rapidement, je vais au début assez vite parce que je pense qu'on a déjà expliqué ce genre de choses à plusieurs reprises. Vous parlez de la démarche d'ouverture de Microsoft. Et après, elle est beaucoup plus concrètement à ce que nous avons fait, en particulier autour de Linux. Et puis, comme nous avons un partenariat qui est vraiment très fort et que je trouve absolument admirable avec SUSE, et que SUSE, cette année, en plus, est le sponsor principal, un petit peu plus zoomé sur, effectivement, cette partie-là. Alors, grosso modo, la stratégie de Microsoft, ou la manière dont nous menons cette politique d'ouverture, depuis maintenant, oui, un peu plus de cinq ans, six ans, elle est conduite par ces trois grands piliers. D'abord, la capacité, la volonté et puis la réalité à bien travailler avec eux. Alors, avec les autres, ça passe mieux en anglais que ça ne passe en français. Avec les autres, ça veut dire avec toute technologie qui, d'abord, veut bien travailler avec nous, évidemment, et qui n'est pas, excusez-moi, et qui n'est pas d'origine Microsoft. Ça concerne principalement l'open source. Il y a quelques autres technologies qui sont minoritaires dans ce mouvement, mais donc principalement l'open source. Et l'objectif, c'est évidemment, et on passe au pilier numéro deux, de mieux servir les intérêts du client. Je ne vais pas vous révéler, vous le savez parfaitement, que nous sommes une entreprise commerciale, donc nous avons des clients, et que, bien évidemment, la priorité absolue, c'est de faire en sorte de toujours coller à leurs besoins, d'anticiper autant que faire se peut ces besoins et de leur faciliter la vie, de manière à leur fournir globalement une valeur qui soit la plus importante possible. Ce, non seulement au travers de nos propres technologies, mais en les associant le mieux possible avec d'autres technologies, et donc en particulier open source. Et enfin, dans le cloud, alors le cloud, on bosse beaucoup autour du cloud, mais le cloud, maintenant, est clairement une réalité. Alors, on va parler tout à l'heure à la fois de cloud privé et de cloud public. C'est bien le cloud dans toutes ses dimensions. Là, l'ouverture, elle est fondamentale, elle est absolument indiscutable en matière de besoins. Il y a encore du chemin à faire sur un certain nombre de chantiers, en particulier sur l'interopérabilité des clouds publics, même si chacun est un peu dans son coin. C'est peut-être un peu trop dans son coin, justement, où ils travaillent. Mais néanmoins, cette ouverture, elle est absolument indispensable. Le mouvement, quelques chiffres rapidement, qui peut démontrer, ou qui, à mon sens, démontre clairement, cette efficacité en matière de collaboration entre l'open source en général et les environnements Microsoft. Elle se mesure par, par exemple, le nombre d'applications qui vont tourner en environnement Windows. Ça ne veut pas dire que ces applications ne peuvent pas tourner en environnement Linux quand même. Donc, elles ne sont pas réservées à l'une ou l'autre des deux plateformes. On a vu, entre 2009 et 2010 en particulier, c'est là où il y avait véritablement une explosion du nombre d'applications open source que l'on trouve sur les forges, diverses et variées, source-forges, code-plex chez nous, mais pas uniquement. Et donc, une véritable explosion à ce moment-là. Et puis, le 23 sur 25, quand on a pris, à l'époque, les 25 applications les plus open source, les plus téléchargées sur Internet, 23 d'entre elles tournaient sur Windows. On est à 80 %, et ce 80 %, ils se retrouvent donc sur les 25 premières, mais se retrouvent également sur l'ensemble des applications open source. Donc, une grande adhésion qui nous a finalement, on était un peu surpris pour tout vous dire, montré que les développeurs open source, ils étaient donc agnostiques, agnostiques dans le sens où finalement, évidemment, ils étaient tournés vers Linux, c'est tout à fait naturel, mais ils étaient également tournés vers Windows. Et que finalement, quand on en est donc à développer du code open source, je parle au-dessus du système d'exploitation, ce qui lui importe, c'est de trouver un système d'exploitation qui, d'un point de vue technique, veuille bien accepter effectivement son code. C'est ce qu'on a essayé de développer, je crois, avec plutôt du succès, depuis un certain nombre d'années. Et puis, Webmatrix, à droite du transparent, qu'est-ce que Webmatrix ? C'est un outil open source que nous avons développé, de manière à pouvoir totalement automatiser l'installation de technologies open source sur Windows. On est toujours dans ce même domaine-là. Alors, ce que j'appelle des applications open source, en fait, on va télécharger et automatiser l'installation, par exemple, d'une plateforme, que sais-je, Drupal, donc basée sur PHP, qui aurait besoin d'une base de données. Alors, évidemment, on va proposer SQL Server, mais aussi MySQL. Et on va donc télécharger tout ça automatiquement, l'installer automatiquement. Et donc, en deux clics de souris, plus un petit peu de temps, le temps que tout ça s'installe, eh bien, on se retrouve avec une plateforme, effectivement, Drupal, dans mon exemple, qui permet ensuite de développer des applications par-dessus. Voilà, donc, un grand mouvement. Et Linux dans tout ça. Parce que je parle beaucoup de Windows, mais on va quand même parler de Linux. Alors, l'histoire de Linux, pour moi, elle est vraiment superbe. Elle est vraiment parfaitement représentative de ce que l'on peut faire de manière de plus en plus aboutie. Et c'est pas prêt de s'arrêter. D'abord, donc, vous le savez, on a travaillé, en fait, notre tout premier pas autour de Linux. Il date justement de SUS. Alors, à l'époque, SUS s'appelait encore Novell, en 2006, date à laquelle nous avons travaillé avec, donc, Novell, pour faire en sorte que Sless, donc ça s'appelait déjà quand même SUS Linux Enterprise Server, puisse être optimisé afin de fonctionner au mieux sur notre plateforme d'hypervision. Au passage, on a fait exactement la même chose dans l'autre sens, faire en sorte que Windows puisse, à l'époque, donc, travailler sur les plateformes de virtualisation de Novell. On était, à l'époque, au niveau du code exécutable. On n'en était pas encore au niveau du code source. Et ces premiers pas nous ont permis, là, ça a été une grande annonce à l'époque, c'était, en tout cas, de mon point de vue, quelque chose d'extrêmement important, la première livraison de code de la part de Microsoft. Donc, c'était en juillet 2009. Pour tout vous dire, et c'était un peu un hasard, c'était le jour du 40e anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune. Je m'en souviendrai toujours. Et donc, nous avons livré, effectivement, 20 000 premières lignes de code au noyau Linux. Depuis, nous n'avons pas arrêté, non seulement, de maintenir ces lignes de code, mais nous avons continué à fournir, donc, du code au noyau Linux, de manière à ce que toute distribution Linux puisse en profiter. Et puis, on a vu, petit à petit, les distributions majeures du marché adopter ces drivers. Il s'agit principalement de drivers disques, d'hypervisions, etc. Et aujourd'hui, l'immense majorité des distributions serveurs Linux intègrent ces lignes de code qui, évidemment, ne nous appartiennent pas. Par définition, elles appartiennent bien à la communauté. Rapidement, Coop. Coop, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui permet, en fait, à un développeur qui est habitué aux environnements Linux de développer du code exactement de la même manière, mais au final, de le faire tourner sur Windows. Donc, ça participe à cette interopérabilité dans le sens où, effectivement, on introduit une certaine abstraction par rapport, effectivement, au système d'exploitation et on laisse le choix, donc, évidemment, à ce moment-là, au développeur de faire exécuter son environnement open source là où il le souhaite. Et puis, Windows Azure, on y reviendra rapidement dans deux ou trois minutes, le fait qu'Azure, aujourd'hui, supporte des environnements Linux, également. Très rapidement, Mark Shuttleworth, donc le patron de Canonical, était ici même il y a un an pour faire un keynote d'ouverture et la gentillesse, et bien, effectivement, d'avoir quelques déclarations que je trouve particulièrement intéressantes, surtout quand on est dans l'open source chez Microsoft depuis quelque temps, de voir comment Mark Shuttleworth a eu le courage, c'est probablement plus, pas tellement du courage, mais en fait, le réalisme, et bien de souligner l'excellente entente et je ne peux qu'aller dans le même sens. Nos équipes techniques du côté de Windows sont absolument enchantées des relations techniques qu'elles s'entretiennent avec l'équipe de Canonical dans l'intégration de Ubuntu sur Windows Server. On nous pose souvent la question, en particulier du côté des journalistes, mais pas uniquement, mais il y a combien de personnes chez Microsoft qui travaillent dans l'open source ? Alors, en fait, je n'en sais rien du tout parce qu'en fait, tout ça est parti d'un groupe d'environ une trentaine de personnes il y a quelques années et alors aujourd'hui, il y en a dans tous les coins. Alors, j'ai essayé là de regrouper les grandes catégories. On a une filiale qui s'appelle Microsoft Open Technologies à gauche, le but de cette filiale c'est de travailler avec les communautés. Donc, eux, une approche résolument technologique et uniquement communautaire. Donc, ils passent leur temps effectivement à dialoguer avec ces communautés. Ensuite, il y a les gros produits. Windows Azure, c'est celui dont on parle beaucoup en ce moment parce que Linux est maintenant disponible sur cette plateforme de cloud public. Mais l'équipe Windows, System Center, SQL Server, tout ça sont des produits Microsoft qui aujourd'hui sont parfaitement connectés à l'open source et il y a donc forcément des gens qui font beaucoup d'open source dans ces gros produits-là. Il y a l'open source Technology Center. Alors là, ceux-là, ce ne sont que des Linuxiens. Le type qui pilote ce laboratoire a passé 10 ans à la Linux Foundation. Donc, vous voyez que lui, Windows, ce n'est pas trop son truc et il passe son temps à faire de l'open source et c'est un laboratoire qui nous permet effectivement de concocter bien des développements. Et l'open solution group auquel j'appartiens, qui travaille très étroitement avec l'open source Technology Center au passage, nous, on a une approche totalement business. Nous, on a des objectifs de vente. Alors, uniquement open source, uniquement open source, beaucoup avec SUS, je vais y venir, mais notre objectif, c'est effectivement de favoriser la connexion entre des sociétés open source et puis Microsoft de manière à, ce qu'on en profite d'un point de vue commercial, les uns et les autres. En général, ça se passe plutôt très, très bien et en fait, je ne connais aucun cas où ça se soit mal passé, mais notre vocation, c'est bien celle-là, c'est de favoriser ce développement business et donc, c'est d'aller voir nos clients, nos clients communs, leur disant, mais si, mais si, Microsoft, moi présent ici, eh bien, je vous dis que nous sommes prêts à travailler et que nous travaillons avec la société qui est à côté de moi à votre service, vous, clients, de manière à ce qu'effectivement l'intégration de nos technologies se fasse le mieux possible et que ça donne lieu à des solutions qui soient évidemment efficaces pour vous. Alors, le meilleur exemple, l'exemple le plus abouti de cette collaboration, c'est ce que nous avons fait avec SUSE depuis maintenant six ans. Ça fait six ans et les partenariats en informatique qui durent six ans et qui continuent à se développer, je n'en connais pas forcément des milliers, surtout entre deux environnements qui, il y a quelques années, maintenant, ça commence à dater un peu, mais étaient plus qu'adversaires, on va dire, et on a trois grands chantiers. Le premier, c'est le fait de fournir le choix à nos clients. On veut faire en sorte qu'ils puissent à tout moment passer de Windows à Linux et inversement. Ça nous met de la pression commerciale sur le dos, mais finalement, c'est encore le meilleur moyen d'avancer pour tout le monde, pour les clients, évidemment, mais aussi pour nous parce que sans cette pression et cette compétition un peu permanente, eh bien, on n'innove plus et on a tous besoin d'innover quand on fait de l'informatique. Évidemment, basé sur des besoins en matière d'interopervalité, ça c'est l'approche beaucoup plus technique et technologique et le tout à des fins d'ouverture, d'ouverture pour faire en sorte, je le mentionnais rapidement tout à l'heure, au travers de quelques produits Microsoft, mais ils ont leur pendant du côté de SUS, je vais prendre l'exemple de l'administration de système, System Center qui est l'offre de Microsoft aujourd'hui, grâce au développement que nous avons réalisé dans l'Open Source Technology Center, est parfaitement connecté à SUS Manager qui est donc une technologie qui permet d'administrer des machines SUS et donc ces deux mondes se parlent parfaitement, ça donne ce fameux choix dont je parlais précédemment à nos clients, mais en gardant une cohérence d'ensemble de la plateforme entre les environnements donc Linux et Windows. Si on applique ça donc au cloud privé, dans le cas de Microsoft, ce cloud privé, il est basé sur Hyper-V qui est notre couche de virtualisation, ce cloud privé, il est administré par System Center dont je viens de parler et puis en rajoutant ces extensions open source, on va avoir une approche mixte où on va pouvoir donc se construire ces clouds basés sur ces technologies elles-mêmes différentes. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que maintenant que nous avons mis Linux dans Windows Azure, cette vision s'élargit également au cloud public et comme la vision de Microsoft, c'est justement de fournir cette même cohérence entre le cloud privé et le cloud public, eh bien ce choix et cette interopérabilité, on va les trouver en permanence entre le cloud privé et le cloud public, le tout piloté à partir d'une console d'administration unique, en l'occurrence System Center pour ce qui nous concerne, sur laquelle, je répète, on va pouvoir rajouter Suse Manager qui va apporter cette dimension Linux encore plus forte. En conclusion, pour terminer rapidement donc ce balayage, moi je suis absolument ravi de travailler avec Suse, Ralph Flaxa hier soulignait finalement le fait que lui-même côté Suse, ils avaient été surpris de voir à quel point ça fonctionnait très très bien. Moi je passe ma vie avec Suse, je les vois vraiment tous les jours ou alors je les appelle tous les jours, on est vraiment en contact permanent. J'ai rarement vécu un partenariat aussi solide et alors c'est très intéressant parce qu'on a beaucoup parlé de technologie mais on a ensemble développé une dimension business également qui à mon sens est extrêmement pure en matière d'approche open source puisque nous avons développé des offres qui nous permettent d'aller administrer des plateformes non Suse, typiquement Red Hat et CentOS et là où c'est encore plus intéressant c'est qu'on a réussi grâce aux efforts de Suse et au nôtre à avoir des tarifs pour administrer les environnements en Red Hat et bien bien moins cher que ceux de Red Hat de soi-même c'est quelque part là aussi la beauté d'open source au service de nos clients communs. Merci beaucoup je serai dans les allées pour répondre à vos questions éventuelles et je vous souhaite une bonne continuation dans cet open forum et encore merci à tous. Merci beaucoup. Merci.